Bonjour, aujourd'hui j'ai quelque chose d'intéressant. C'est un computer Alpha Mac. C'est un instrument vintage. Il a été fabriqué en 1979. Il y a un port de pression de pression de pitot statique ici. Sur le haut, vous pouvez voir qu'il y a un petit sticker avec une liste de patentes. Mais vous avez besoin d'un bon oeil pour voir quelque chose. Moi je ne peux rien voir. Regardez ça. Ok, donc d'abord, on ouvre ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un relé très bon. De l'Each. C'est une partie strange. Dac. Dac. C'est 3.1. C'est peut-être un DAC. Oui. Ok, donc c'est peut-être un tableau de look-up. Regardez ça. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici 8 résistants. Qui sont connectés à cette partie. En fait, 10 résistants. Donc il semble que c'est peut-être un DAC de 10 bits. Ok, et ils sont connectés aussi à cette partie. C'est peut-être un ROM. Je ne suis pas certaine. Il n'est pas populaire ici. Vous pouvez voir que ces cartes sont identiques. C'est très cool. Donc on va voir celui-là. Ok, vous pouvez voir que nous avons le même DAC ici. Vous pouvez voir les résistants aussi. Et c'est un AD 532. Je pense que c'est un multiplier. On a déjà rencontré cette partie. Et on a une autre partie dans une canne métal. Mais c'est une marque militaire. On a besoin d'en trouver la référence standard correspondante. C'est probablement des pumps. Vous pouvez voir les roues de puissance de puissance ici. Vous pouvez voir le classique 2N 3055. Mais la version GEN TX. Ce n'est pas le même prix que le standard 3055. Vous pouvez voir le transformateur de puissance de puissance à droite. Vous pouvez aussi voir ces très bons capacités de filtre. Ce sont aussi des parts militaires. C'est M39-006. Et la partie plus intéressante de ce dispositif. C'est un transducer pitostatique. C'est dans cette boîte. Ici. Vous pouvez voir qu'il y a un subclay. Plus et minus 15V. Et ce sont probablement les deux outputs. Parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est dans cette boîte. Il y a une connection d' 심pl어요. Ok, c'est dans ce l'âge pitostatique. transduceur ok so let's see what do we have below this cover oh look at that a blue PCB ok so we can see that we have two identical PCB the one is expected to be used with one sensor we have two ICs ok so this is a LH something so we don't know the second one is an obscure reference so I don't know the technology of these sensors here is an adjustment of span and zero there is another adjustment here ok so this is for the zero adjustment there are two resistors and so there is a series yes actually there are two resistors there are two pairs of resistors in parallel and in series so you can if you don't have a specific value you can have you can have a mix of different resistors in order to get the appropriate value for the span adjustment it is the same but there are only two resistors in series yes 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 C'est parti.